Les mers australes, l'océan indien. On savait plusieurs jours que ce n'était pas facile pour nous. Des vents erratiques, on est resté longtemps derrière un front, puis un deuxième. Quelques soucis techniques, ce n'étaient pas des petits. D'ailleurs, on arrive à revoler. Pas au max du max, mais ça nous remet bien dans la route. Et ça me fait vraiment plaisir de s'être défoncé pour arriver tous ensemble. Là, la mer est bien formée. Le vent est en train de forcir. Et c'est beau, là, ce soir. Il faut vous imaginer que depuis le 7 janvier, vous, vous avez été au cinéma, au théâtre, au resto. J'ai dormi, j'ai mangé, j'ai des potes. Et puis tout ce qui va avec, quoi. Et bien nous, moi, sur ce démo, c'est ça 24 heures sur 24. Voilà, c'est mon univers. Il n'y a que ça. Ça dure des jours et des jours. Et il n'y a rien d'autre. S'il y a des albatros de plus en plus. Et c'est le bonheur. En fait, c'est les moments qui sont des bonhommes de bonheur. Ce n'est pas tout le temps, mais c'est unique. On sent qu'on est dans une espèce de moment complètement unique. Je ne peux pas m'empêcher de regarder dehors en disant ça, avec la lumière du soir qui tombe. C'est vrai que ce décalage horaire, qu'il n'en est pas un. Parce que moi, au fur et à mesure, je me suis habitué. Mais là, on est quasiment à l'opposé de Brest, d'où on est parti. Et en fait, en faisant ce tour de la planète, on fait le tour avec le soleil. Là, il n'y a pas beaucoup de nuit. Il devait y aller à 4h, 5h de nuit. Et c'était très nuageux jusqu'à présent, donc je n'ai pas beaucoup profité de la Pleine Lune. Ça, c'est live private pour ma fille Jeannou. Allez, je vous embrasse. Et pensez à tout ce que vous auriez pu faire si vous auriez été à ma place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501